C'est ce qu'il y a des laboratoires Nouveau Nordisk. Salut, bienvenue dans Healthy Healthy. Merci. Intéressons-nous aujourd'hui à l'obésité. Il faut dire que le phénomène, malheureusement, prend de l'ampleur ces dernières années en Algérie. Nous nous y intéressons afin de comprendre si elle est considérée comme maladie chronique. Alors, est-elle source d'handicap ? Quelles sont les complications auxquelles elle est associée ? Peut-on parler d'un problème majeur de santé publique ? Quelles sont les répercussions sociales ou ces répercussions sociales avec la discrimination qu'elle peut engendrer ? Votre émission éducation thérapeutique, c'est tout de suite. Nous recevons aujourd'hui le professeur Nora Soumeya Fedala. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service endocrinologie au CHU Mohamed Lamine de Barim, CHU Babouet Al-Ger. Merci d'accepter à chaque fois notre invitation. Nous vous avions reçu l'année dernière, ici même, pour parler des troubles de croissance chez l'enfant. Donc, nouvelle fois, merci pour votre présence. Merci à vous de m'avoir invité encore une fois et de me faire le plaisir, justement, de partager l'émission avec vous. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, par des aspects épidémiologiques. Et la première question que j'ai envie de vous poser, considère-t-on l'obésité comme maladie chronique en Algérie ? Bien entendu, donc, en Algérie, dans le monde entier, donc, l'obésité, maintenant, n'est plus considérée comme un simple problème, donc, esthétique, un problème de disgrâce, je dirais, physique. Mais, une authentique maladie, d'ailleurs, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme une maladie, donc, chronique, une maladie qui est grave, au vu des complications qu'elle engendre. Des complications qui sont très importantes, qui sont multiples et qui nuisent à la santé de l'individu. Et donc, c'est pour cela qu'elle est considérée, non plus comme un état physique, mais comme une pathologie à part entière. Alors, comment, aussi bien les professionnels de la santé que les malades eux-mêmes, perçoivent cette obésité, cette maladie ? Alors, pour les professionnels, pour les organismes de santé, ils considèrent l'obésité comme une urgence sanitaire. C'est une véritable pandémie. Pourquoi pandémie ? Ce n'est pas une maladie infectieuse, mais c'est, en fait, la première maladie, donc, dans l'histoire non infectieuse, puisqu'elle atteint toutes les populations à travers le monde. Elle atteint tous les continents, les pays riches, les pays pauvres. Et vous comprenez que dans les pays pauvres, vous allez avoir aussi bien, donc, les pathologies, les complications liées à la malnutrition, que celles qui sont engendrées par l'obésité. Et c'est un coût en matière, donc, socio-économique. C'est une pathologie, donc, qui est en nette progression. Sa prévalence a doublé ces 30 dernières années. Et elle se voit à travers le monde entier. Donc, une véritable urgence sanitaire qui appelle, donc, à des mesures préventives, un traitement efficace, justement, pour stopper la progression. Parce que maintenant, elle est considérée à travers le monde comme la cinquième cause de décès dans le monde. Vous comprenez ? Chaque année, près de 2 millions et demi. 5 sebeb wafat fil alam. 5 sebeb wafat. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Pourquoi ? Parce que c'est une pathologie qui va entraîner plusieurs facteurs de risque. Donc, plus on est obèse, plus le poids est augmenté. Il y a une relation entre le poids et les complications. Plus les risques de complications sont importants. En fait, l'obésité multiplie par 14 l'existence d'au moins 3 complications liées à l'obésité. Et on parlera des complications, mais les études à travers le monde en ont montré que l'obésité. Alors, l'hypertension, le diabète, pour ne parler que ça, et l'hyperlépidémie, avec toutes les complications que ça peut entraîner, sont retrouvées 14 fois plus chez le patient obèse que chez le patient non-obèse. Et donc, c'est une véritable urgence sanitaire. Al-Kamr Indi-Charf, professeur, les chiffres de la prévalence, est-ce que vous en disposez ? Oui, il y a eu des enquêtes qui ont été menées par le ministère de la Santé, en collaboration sous l'égide, bien sûr, de l'Organisation mondiale de la santé, qui ont montré aussi cette progression qui s'est vue dans le monde entier. Ainsi, par exemple, en 2003, l'enquête Stepways, qui a été menée en 2003, avait montré une prévalence de l'obésité de 35%. En 2017, cette même enquête, qui a été menée plusieurs années après, a montré que le chiffre s'est multiplié par deux. Il est passé à 55,5. 63% de ces obèses sont en fait des femmes. La moitié d'entre elles sont diabétiques. Donc, c'est des chiffres effarants. Une autre enquête qui a été menée par le ministère de la Santé, en collaboration avec le laboratoire Novo Nordisk, c'est l'étude baromètre, a montré que dans la population diabétique, la moitié d'entre eux étaient obèses. Et qui dit obèse, dit, comme je disais, plusieurs facteurs de risque, complications, morbidité associées dans le diabète, l'hypertension, l'indice de l'épidémie, et puis donc les autres affections associées. Alors, comment évalue-t-on l'obésité ? Professeur Henné Kifesh, on pense systématiquement à l'IMC, l'indice de masse corporelle. D'accord, donc il faut savoir que pour poser le diagnostic, c'est très simple. D'ailleurs, maintenant qu'il y a Internet, des applications que les jeunes filles, je vois autour de moi beaucoup de jeunes filles qui surveillent leur poids, heureusement qu'il y a une prise de conscience. C'est bien ça. C'est une excellente chose, il y a des applications, il suffit de mettre juste le poids et la taille. Mais en fait, et puis vous avez le résultat de l'IMC. Mais nous, dans notre pratique quotidienne, on fait un calcul, c'est une division qu'on fait, c'est le poids en kilogramme sur la taille en mètre au carré. Et puis, donc, on a un rapport. Entre 25 et 30, on parle de surpoids. Entre 30 et 40, on parle d'obésité. Au-delà de 40, on parle d'obésité morbide. Et donc, on permet de poser le diagnostic. Alors ça, c'est pour calculer l'indice de masse corporelle, comme vous dites l'IMC. Alors, il y a un autre paramètre qui est encore plus important parce qu'en fait, c'est lui qui nous permet de dire est-ce que cette obésité est dangereuse ou pas ? C'est le tour de taille. Parce qu'il ne suffit pas de calculer seulement l'IMC, mais de calculer le tour de taille qui se fait avec un maître ruban. Un maître ruban, c'est le maître de la couturière, je dirais. Donc, il suffit de mettre à mi-distance entre la crétiliaque, donc au niveau de l'os de la hanche et l'ombilique, à mi-distance entre elles, faire le tour. Donc, les femmes savent. Et en consultation, on apprend à nos patients de surveiller leur tour de taille. Et on calcule. Et donc, il y a une mesure. Et on dit qu'il y a obésité abdominale. C'est le gros ventre qui est pourvoyeur de complications beaucoup plus importantes que l'obésité dite ginoïde, qui se voit surtout au niveau de la partie inférieure du corps. L'obésité, donc, androïde, le gros ventre, c'est ce qu'on dit de façon très vulgaire, je dirais. Donc, on parle d'obésité, lorsque le tour de taille est supérieur, donc à 88 cm chez la femme et 94 cm chez l'homme. Pour les enfants, c'est autre chose. Donc, on n'utilise pas ces paramètres qui sont utilisés chez l'adulte, mais c'est des courbes de croissance. Il y a des courbes, on parlait la dernière fois, donc des courbes de croissance pour le poids et la taille. Il est important de prendre en considération le poids. Et puis, actuellement, il y a des courbes de l'OMS, les courbes de l'IMC, les courbes, justement, de l'indice de masse corporelle qui permet de faire un dépistage précoce. Il se trouve à l'intérieur des carnets de santé et tout praticien devrait, quelle que soit la spécialité, qu'il s'agisse de l'omnipraticien, du pédiatre, de l'endocrinologue ou de tout autre médecin, donc amené à voir un enfant, il faut absolument qu'il le surveille sur la taille, pour la croissance, mais aussi sur le poids. Et c'est la seule façon de dépister précocement le départ de l'obésité. Donc, les moyens du diagnostic. Les moyens du diagnostic, de façon très simple, clinique, je dirais, à la portée de tout le monde, y compris des parents qui veulent suivre leur enfant, quand il s'agit d'enfants ou de l'individu, donc il veut se surveiller. Bon, maintenant, en milieu hospitalier, quand on veut faire de la recherche, faire des enquêtes scientifiques, etc., il y a des mesures, donc il y a des appareils pour ça, ça s'appelle l'impédance métrie ou l'absorption métrie bifotonique, ou encore le scanner. Le scanner qui va quantifier, donc au niveau de l'abdomen, qui va quantifier la masse graisseuse. C'est la graisse miscérale qui est beaucoup plus dangereuse que la graisse qui se voit au niveau de la partie basse de l'organisme. D'accord. Alors, professeur, lors de vos consultations médicales, est-ce que vous discutez systématiquement avec vos patients obèses, j'ai envie de dire, de leur gestion du poids ? Est-ce que vous remerciez les médecins avec les médecins qui sont très forts, qui sont appelés, comment les médecins se décemment comme pour eux, donc qui leur comprennent dans le sein de ses écrans ? C'est ce que vous obtenez. Et dans le temps, lorsqu'on n'avait pas le poids et la taille sur le dossier, on nous sermonnait. Donc, le poids et la taille, ça fait partie de l'examen systématique du patient. Donc, pour n'importe quelle question qu'il vient consulter pour un goitre, pour une pathologie endocrinienne, on se doit de prendre le poids et la taille. Et donc, de calculer l'IMC et de prendre le tour de taille. Et dès l'instant où on a un surpoids et une obésité, bien sûr qu'il faut interpeller le patient. Parce qu'on sait que derrière cela, il va y avoir toutes les complications cardio-métaboliques, complications viscérales, mais aussi d'autres complications qui peuvent se surajouter. Ils en sont conscients, les malades ? Pas dans tous les cas. Et c'est pour ça que dès la première consultation, notre devoir, justement, c'est de sensibiliser le patient. Surtout de l'alerter, l'informer des conséquences dès la première consultation. Et puis, donc, établir ce qu'on appelle, surtout lorsque le patient est dans la zone rouge, entre guillemets. Donc, établir un contrat avec lui et l'amener à aller vers les mesures hygiène ou diététiques dans un premier temps. D'aller lui lancer un défi, le tahaddi. M. Tahaddi, établir un contrat de confiance, je dirais. Parce que pour garantir l'adhérence au traitement, au suivi du patient, surtout ces personnes obèses qui ont un retentissement psychologique, il faut le dire, très important. Donc, un repli sur soi-même, par rapport à leur état, par rapport à leur physique. Une stigmatisation aussi de la société. Une stigmatisation. Donc, il ne faut pas aller vers les mesures drastiques, vers une prise en charge qui est rigoureuse, sévère, etc. Au contraire, établir une relation de confiance. Et, bien sûr, ne pas aller vers les mesures très restrictives. Aller progressivement et expliquer déjà qu'une perte de poids de 5% du corps permet déjà d'améliorer pas mal de choses sur le plan métabolique et viscérale. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée, une proportion de malades hospitalisés, justement, pour bilan sur poids et obésité ? Hadad del Morda, l'écono sur le moustache franc ? Hadad del Morda, donc, qui consulte pour obésité, je dirais, bon, le NISPA, donc, peut-être 15% de la consultation au moustache némière. Mais il faut savoir que ceux qui consultent pour autre chose, pour autre pathologie, ont déjà une proportion très importante. Si je dois établir grossièrement un pourcentage, je dirais facilement 65% sont en surpoids. 65%, 70%, ils sont en surpoids ou en obésité. Ils ne viennent pas consulter pour l'obésité, ils viennent consulter pour autre chose. Pour une complication liée à l'obésité, ou là, une autre pathologie, on découvre par ailleurs chez eux, c'est pour cela, qu'à chaque fois qu'on est en face d'un patient, on se doit de lui prendre le poids, de calculer son tour de taille, de calculer son IMC. Qui va-t-il prendre le poids ? Il dit que le poids est une semaine, qui a un diabète, qui a une hypertension, qui a un mâle, ou qui a un mâle, qui a un mâle, qui a un mâle. Quand vous lui annoncez, vous dites, vous avez un mâle, qui a un mâle d'un autre, en plus, le mâle a déjà échauffé, ou un mâle de la semaine. Est-ce qu'il l'accepte ? Est-ce qu'il te quitte ? Est-ce qu'il te quitte ? Le mâle, puisqu'on parlait d'une maladie chronique, un mâle de mâle. Je pense qu'il y a une prise de conscience, parce qu'avec le temps, il y a quand même des campagnes de sensibilisation. Déjà, à travers votre émission, vous faites beaucoup envers le large public, à travers la télévision, à travers toutes les émissions qu'on entend à la radio. Donc, il y a une prise de conscience quand même de la population. Et donc, ils sont conscients. Ils sont conscients de la réalité, de leur état. D'accord. On parlait des enfants tout à l'heure. Le rôle de la médecine scolaire, professeur Fédala. Je dirais que c'est un rôle primordial. D'ailleurs, parmi les directives, parmi les mesures que devraient prendre les instances supérieures, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, c'est justement de prévenir, d'une part, mais aussi de traiter précocement l'obésité. Je parle de l'obésité, justement, infantile, parce qu'il faut savoir que cette obésité infantile, elle est plus dangereuse que l'obésité de l'adulte, parce qu'elle va l'amener à des complications beaucoup plus importantes qui vont survenir plus tôt dans la vie du futur adulte. Et ces complications vont entraîner une mortalité prématurée. Les études ont démontré que ces enfants qui étaient obèses quand ils étaient petits mouraient plus jeunes avec des complications plus importantes que celui qui présente une obésité à l'âge adulte. Et donc, si on doit commencer par faire quelque chose, c'est justement d'agir au niveau de la santé scolaire. Les médecins devraient dépister en faisant un suivi rigoureux sur le plan du poids, de la corpulence, de l'IMC, suivre, dépister et puis orienter vers des consultations spécialisées. Là, il est important d'établir des consultations spécialisées qui prennent en charge de façon très, très sérieuse ce problème nutritionnel. Donc, dépistage, prise en charge précoce, mais aussi faire de l'éducation nutritionnelle. C'est très important. Et donc, accompagner de nutriments, il faut que le médecin de la santé scolaire doit être accompagné d'un nutritionniste pour pouvoir faire de l'éducation nutritionnelle auprès des enfants, leur apprendre à manger sainement, éviter les produits qui sont trop sucrés, trop gras, éviter donc le... Et puis ne pas hésiter, par le biais des associations des parents d'élèves, donc à aller vers la sensibilisation aussi des parents. C'est la seule façon de... Et puis promouvoir le sport. Le rôle des parents, justement, d'avoir l'éducation, c'est très important. Alors, je vous pose un question, professeur Fédala. Oui. C'est une mentalité d'azmène. Heureusement que tout cas, les couples actuellement, les parents actuellement, savent que quand même l'obésité est dangereuse et donc ils essayent. Mais quand il y a beaucoup, les parents, qui ont dit qu'on a des enfants comme ça, ils ont des difficultés à semener, ils ont dit qu'on ne peut pas s'éloigner. Ou il ne peut pas s'éloigner. Ou il ne peut pas s'éloigner, il ne peut pas s'éloigner. Il ne peut pas s'éloigner, il ne peut s'éloigner, il ne peut s'éloigner, il ne peut s'éloigner, etc. Ce n'est pas un adolescent, c'est un enfant. Si vous fermez, si vous évitez d'acheter ce qui est nocive, il ne faut pas être restrictif, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte. Il faut être raisonnable, il faut aller progressivement dans les régimes. Il ne faut pas tous les jours manger des sucreries. Il faut accorder comme une récompense en fin de semaine. Et donc, le rôle de la maman, c'est de permettre, c'est de faire en sorte d'avoir une hygiène de vie qui est valable pour toute la famille. Et c'est même parce que le petit, il est obèse, que le régime, c'est toute la famille qui doit suivre. Exactement. Et puis, c'est la maman qui prépare à manger. Si vous préparez gras et sucré, si vous passez votre temps à préparer des gâteaux, et tous les jours des gâteaux, bien sûr que l'enfant, il ne peut pas résister. Donc, c'est vous qui devez limiter les choses. C'est la réponse que je donne justement aux mamans. Elle est impeccable. J'espère que les mamans surtout l'ont bien entendu. Les complications, elles sont nombreuses malheureusement. J'ai parlé des complications métaboliques. Les complications métaboliques, c'est le gras dans le sang. Et on le voit surtout pour les gens qui ont du ventre. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse obésité abdominale. Il peut avoir l'IMC normale ou la subnormale en surpoids. Il se m'haja légère. Ça a fait de l'obésité. Mais il ne se considère pas comme obésité. Et justement, parce que... Parce que si vous trouvez le reste du corps, il ne l'est pas. Le danger, c'est ça, le danger. Alors que c'est une forme d'obésité ? C'est pour ça qu'on insiste, c'est une obésité encore plus dangereuse. D'accord. Elle est sournoise. Elle est sournoise dans le sens où... On peut avoir un IMC subnormal. C'est ça. Alors qu'il a une obésité. Je vous ai donné la mesure. 88 pour la femme. 94 pour l'ici. On est au-dessus. Il faut tout faire pour perdre du poids. Et c'est plus facile peut-être de perdre du poids du ventre que du corps entier. Donc, on a ces pourvoyeurs, ces pourvoyeuses, cette obésité d'hypertension. Donc, la tension est là. Le soucour est là. Le cholestérol, donc le gras dans le sang est là. Mais aussi, il y a des complications. Problème coronarien. Les risques d'accidents vasculaires. Ça, c'est des complications. L'insuffisance cardiaque. Les complications ostéo-articulaires. L'arthrose. Parce qu'avec le poids, ça va peser sur les articulations. La goutte. Les problèmes du foie. Parce que le foie, l'obésité, elle va englober comme les organes qui régulent le sucre. Qui mêlent le foie. Qui mêlent le pancréas. Et donc, ça favorise un dysfonctionnement du pancréas. Et donc, le diabète. Mais au niveau du foie, ça va entraîner du gras au niveau du foie. Et c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique. La stéatose, elle va mener à la cirrhose, à l'insuffisance hépatique, voire le cancer. Et le problème de la stéatose, c'est qu'elle favorise aussi des cancers. Des cancers, notamment le cancer de l'endomètre chez la femme. Le cancer du côlon, du rectum chez l'homme. Et donc, le sein chez la femme. Donc, c'est surtout les complications, je dirais, cardiologiques, respiratoires. Donc, l'apnée du sommeil. C'est quoi l'apnée du sommeil chez l'obèse ? Donc, c'est vraiment vaste. C'est multiplié. C'est pour ça qu'au départ, on a dit que l'OMS, alarmée par toutes les complications que ça engendre, la considère comme une maladie. Non seulement une maladie chronique, mais une maladie grave. Qui va entraîner une espérance de vie réduite. C'est-à-dire que le sujet va mourir prématurément à cause de ces complications. C'est ça. Alors, Covid, contexte pandémique oblige. Je vous pose cette dernière question avant de passer aux quelques questions des téléspectateurs qui nous suivent. Est-ce qu'une personne obèse a plus de risques de contracter le Covid ? Malheureusement, oui. D'ailleurs, on le voit, on l'a vu en pratique, puisqu'on est en train de suivre justement les patients Covid. Et même les patients eux-mêmes, donc les sujets obèses, ont peur. Je le vois en consultation. Je le vois surtout s'ils ont par ailleurs du diabète et d'autres pathologies. Ils ont réellement peur. Ils savent qu'ils sont des sujets à risque. Donc, l'obésité, effectivement, multiplie par deux le risque de contracter la Covid, donc 19, d'une part, mais encore multiplie par deux la mortalité liée à cette infection, malheureusement. Elle va entraîner une mortalité plus importante. Si multiplie, elle augmente de 50 %, mais aussi, donc, elle favorise une infection qui sera beaucoup plus sévère. En général, le tableau est beaucoup plus sévère que dans les autres situations. Et malheureusement, ces sujets arrivent plus facilement en réanimation parce qu'ils ont besoin d'une assistance ventilatoire respiratoire. Et donc, le tableau est plus sévère, effectivement. Très bien. Et question du grand public à présent, qui nous suit sur les réseaux sociaux. Professeur, le risque de diabète chez un obèse est-il plus grave chez l'homme ou chez la femme ? Oui, donc, pour revenir, juste pour compléter l'information par rapport, c'est-à-dire à l'infection, à la Covid-19, chez l'obèse, pourquoi c'est plus sévère ? C'est parce qu'ils ont des problèmes respiratoires, ils ont des comorbidités associées. C'est surtout ça, donc, par rapport au risque beaucoup plus sévère. Maintenant, pour la question, homme ou femme ? Homme, je dirais plus sévère, l'amour bimortalité est plus sévère. Je dirais peut-être que parce que la femme est protégée par ses oestrogènes. D'accord. Mais à l'aménopause, donc, les chiffres se rejoignent parce qu'elles ne sont plus protégées. Deuxième question. Surpoids égale sédentarité. Sédentarité, donc on ne bouge pas beaucoup. Comment alors encourager une personne obèse à bouger plus, à faire du sport, à faire de l'activité sportive et physique ? Oui. Donc, la sédentarité, c'est ce qui fait qu'il y ait le déséquilibre énergétique. Parce que dans la plupart des cas, donc, il y a une prédisposition génétique. Mais cette prédisposition génétique, parce que si on pose la question, dans la famille, il y a toujours des obèses dans la famille. C'est souvent le cas. Mais le déséquilibre est surtout sous-tendu par des facteurs environnementaux. Et dans les facteurs environnementaux, vous avez, donc, l'alimentation qui est inadéquate, une alimentation plus riche, plus calorique, plus sucrée, plus grasse. Mais surtout, donc, un manque d'activité physique. Ce qui fait qu'il n'y a pas de dépenses énergétiques. Et c'est ce qui favorise l'éclosion de l'obésité. Donc, pour encourager, parmi les mesures, c'est encourager l'activité. L'OMS, qu'est-ce qu'elle recommande ? Elle recommande de pratiquer de la marche. Aussi simplement. Aussi simplement. Et bien sûr, une personne, donc, qui, dans la définition de l'obésité, elle se doit, donc, de faire d'abord une exploration cardiovasculaire pour s'assurer que, vraiment, il n'y a pas de contre-indication à aller vers une activité physique plus soutenue. Mais déjà, elle mèche. Elle mèche. Les recommandations de l'OMS disent qu'il faut au moins 30 minutes de marche trois fois par semaine. D'accord. Donc, elle est, c'est vraiment le minimum. Moi, ce que je dis aux patients, marcher tous les jours une heure par jour, c'est déjà suffisant. Maintenant, s'il peut faire plus que ça, aller vers le vélo, vers le footing, en tout cas, une activité. C'est tout bénef, comme dirait l'autre. Tout bénef. Aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Parfait. Troisième question. L'obèse métaboliquement sain est-il un concept réel ? Alors, cette entité n'est pas aussi importante que cela. C'est une toute petite proportion, je dirais, d'individus, peut-être 6%, 6 à 8%. On n'a réellement pas de retentissement métabolique. Pour qu'il n'y ait pas de retentissement, il faut d'abord, pour être dans la définition, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a rien, même pas une résistance à l'insuline, c'est-à-dire un état pré-diabétique. Vraiment être le cas. Et quand on fait la recherche par rapport à cette entité, c'est des sujets qui, en fait, n'ont pas d'obésité abdominale. C'est du gras qui se situe sous la peau, mais pas au niveau de l'abdomen. On n'est pas dans la définition de l'obésité. Mais c'est vraiment une entité qui est très, très rare. Minime. Soit l'akhir, toute perte de poids, même limitée, a-t-elle un effet bénéfique sur le malade diabétique en surpoids ? Oui, je vous l'ai dit. Donc, on a minimum, à 5%, il a été démontré. Quand on réduit le poids de 5%, déjà, 5 à 10%, on a déjà des résultats qui sont extraordinaires sur le plan de la tension artérielle, du diabète sucré et sur les paramètres lipidiques. Et donc, bien entendu, il y a des résultats. C'est pour ça qu'il faut encourager. De toutes les façons, l'obèse, quand il est pris en charge en consultation spécialisée, on ne va pas aller vers les régimes à la mode où il y a une perte rapide, drastique du poids, avec un regain aussi rapide. On perd vite et on reprend vite. Voilà, c'est l'effet yo-yo, comme on dit. Mais on va vers une alimentation diversifiée qui est compatible avec les activités professionnelles de l'individu. Et on est sûr de cette façon-là qu'on perd lentement, mais de façon sûre et constante. Il n'y a pas de risque de reprise. 5 fruits et légumes par jour, ni trop gras, ni trop sucré. Voilà. Et du sport. Et du sport de l'activité physique. Merci beaucoup. Professeur Noora Soumayya Fédala, je rappelle, chef de service endocrinologie au CHU, Mohamed Labindabarine de Babloa d'Alger. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour le numéro d'aujourd'hui. J'espère qu'à présent, vous êtes conscients que cette obésité est une maladie chronique, un véritable problème de santé publique en Algérie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Salam. Sous-titrage ST' 501